Dernier Major CESGO de l'histoire, Legend Stage avec Vitality qui va devoir faire la grosse bagarre et on espère qu'ils vont se qualifier pour les playoffs là où on sera tous au rendez-vous, je l'espère encore une fois. Moi j'y serai en tout cas, j'espère vous rencontrer, je ferai un vlog et ce genre de trucs donc attendez-vous à du contenu Gucci Gucci qui va arriver sur la chaîne. Donc s'il vous plaît pour continuer de m'encourager, de me féliciter pour tous mes efforts, abonnez-vous, c'est très important. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MALECCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. On a validé, on a validé l'Epic Game Challenge dans la première phase avec un 6 sur 9 ou un 7 sur 9 il me semble et j'étais le seul à croire en Gamer Légion, en montée etc. J'avais dit que Maus et OG c'était très shaky shaky, par contre la petite surprise pour moi en Challenger Stage c'était réellement Apex. Voilà je le dis, c'était Apex, je n'y croyais pas. Moi en tout cas ces dernières semaines je les voyais un petit peu fragilou et pour le coup ils sont passés. Donc vous voyez un petit peu leur résultat, je suis très content, très fier de Gamer Légion avec Chaos. Et voici leur parcours, ils étaient en 0-2 et ils ont tout remonté et ils ont fait 3 matchs vraiment significatifs en BO3 contre Maus, OG et Forz. Donc 3 équipes du top 15 mondial de manière régulière depuis pas mal d'années maintenant. Donc très fier de la progression de cette équipe, des jeunes pépites, Shui un grand leader in-game, vraiment Accor qui est en train de surperformer. Et surtout Keoz qui nous a délivré un match vraiment, 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 vraiment stratosphérique 45-35 contre Forz pour la qualification. Donc gros hommage à Keoz qui est notre représentant francophone, il est belge. Donc beaucoup d'amour à notre Belgique nationale, les frérots. Maintenant place au Legend Stage avec justement Vitality, Navi Fnatic, je pense qu'on a un des majors les plus compétitifs de l'histoire. C'est le dernier major CSGO, je vous rappelle qu'après ça on passera très certainement sur Counter-Strike 2. J'adorerais que pendant justement l'événement, il y ait des annonces de Valve, il y ait des annonces de Blast en collaboration avec Valve pour annoncer les mises à jour. Voilà parce que là Counter-Strike 2, on va pas se le cacher, c'est moyen moyen. On est on leaders 2, matchmaking, l'anti-sheet, il est fumé parce qu'il n'y a plus d'Overwatch et ce genre de trucs. Mais là je m'écarte, je m'égare. Donc revenons au Legend Stage et qu'est-ce qu'on peut attendre ? Je vais vous montrer mes P.C.M. Challenge également pour le Legend Stage. Donc du très très lourd. Il y a du Navi qui sont les archi-favoris avec Heroic et G2 et FaZe. C'est les 4 équipes en tout cas qui se détachent un petit peu dans le haut du panier. On a bien entendu Vitality parce qu'on est à domicile et ils ont montré des super belles choses ces derniers temps. Avec le titre des IEM Rio et un RMR assez convaincant justement pour se qualifier en Legend Stage. Attention à ne pas s'endormir face à toutes les équipes qui s'y sont déjà qualifiées. Nine qui est très 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 solide. Fnatic sur qui je mets une petite pièce. Donc on va voir maintenant mes P.C.M. Challenge. Les frérots. Alors il y a des ajustements mais comme d'habitude. Comme d'habitude mes amis, soyons honnêtes. Et il faut valider 5 P.C.M. minimum. Donc on va mettre les gros, ça c'est sûr et certain. Il faut mettre Navi, il faut mettre G2, il faut mettre Ence. Ils sont très en forme également. FaZe qui va avoir un parcours difficile. Donc je vous le dis que FaZe là, c'est très compliqué pour eux. Parce que justement ils viennent du Last Chance Qualifier. Et donc ils ont un seed absolument catastrophique. Moi je mets une petite pièce quand même sur Fnatic. On a Heroic qui est très solide qu'il faut mettre aussi. Et Vitality. Alors voilà maintenant le Nine en 3-0. Le 0-3 en montée. Voilà 0-3 en montée pourquoi ? Parce que pour le coup moi j'adore cette équipe. Et je les ai mis en Challenger Stage qui passaient en Légende. Ils sont passés. Mais je vois que c'est quand même assez fragile. Et il faut mettre quelqu'un en 0-3 c'est très compliqué. Le Facile ce serait Into the Breach. Voilà. Vous pouvez le mettre également. Le Nine en 3-0 vous pouvez mettre honnêtement. Honnêtement je pense qu'on peut mettre Vitality en 3-0. Et un petit bonus ici pour un BNE. Pour un Furia. Pour un Apex également. Qui pourrait y passer. Pour moi Nip c'est très compliqué. Je les ai vu passer justement cette fage de Challenger Stage. Mais je les ai vu fragiles aussi. Gamer Légion vont avoir un parcours compliqué. Également vous pouvez le voir avec ce site. Les amis je vais vous le montrer. C'est Major Yeb Yeb. Je le mettrai en description. Voilà et vous pouvez en tout cas. Voilà. Donc Légende Stage. Dire la Navi vs Gamer Légion. Bah vas-y c'est Navi qui va passer. Liquid Nine. Bah c'est Nine qui va passer. Donc après ça prédit. Voilà. A chaque étape de l'événement. Et pour savoir les probabilités. de qui va rencontrer qui justement. Et élaborer les meilleurs pick-em possibles. Moi je vais le faire à la forme. Et surtout avec un storytelling. Je veux croire en mon histoire. Cette édition. Et c'est à dire celle de Vitality. Celle des français. En France. A Paris. Avec justement nous tous. Fans de Counter Strike. Fans de ZeeWoo. Fans de Apex. Voilà. Supporters inconditionnels de l'amour du maillot. L'étendard bleu blanc rouge. Bien évidemment avec mes amis belges. Et Kéos également. Donc je veux y croire en Vitality. Donc c'est pour ça que je les mets. Et je les mettrai jusqu'au bout. Quitte à perdre mes pick-em cette édition. Mais il y a du très lourd. On a un des tournois les plus compétitifs. Jamais eu sur CS. Avec le Anvers 2022. Qui était exceptionnel. Avec une finale je vous le rappelle. Absolument phénoménale. Navi. 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 Faze qui a vu Kourounet Faze justement. J'espère avoir un parcours. De même qualité. De même qualité en tout cas sur cette édition. On a des grandes équipes. On a du très très lourd. On va voir maintenant ce qui va se passer. Tout simplement les amis. Parce que regardez ces équipes. Qui peut se détacher ? Qui peut dire qui peut se détacher ? Il y a juste du gros niveau absolument partout. Allez regarder mon analyse de G2 sur la chaîne. Elle est absolument exceptionnelle. Pour vous montrer le niveau stratosphérique de ces équipes. Ence vraiment qui overperforme. Qui est vraiment un momentum exceptionnel. Heroic qui est une valeur sûre. Navi qui est une valeur sûre également. Vitality qui est en gros pic de forme. Et Fnatic. Moi je vous le dis. Je mets une petite pièce sur Fnatic. Je sais pas pourquoi je le sens. Et derrière. Il y a du très haut niveau aussi. On va pas se le cacher. Que ce soit Nip. Que ce soit Gamer Legion. Liquid qui a été décevant. Qui a été vraiment décevant. Dans cette phase de Challenger Stage. Ils se sont fait taper contre des petites équipes. Et ils ont battu des petites équipes. Faut être honnête. Ils ont eu absolument aucun concurrent de tier 1. Après on a eu une interview de Nitro. Qui a expliqué qu'ils avaient beaucoup de mal. Face à des petites équipes. Et beaucoup plus de facilité face à du tier 1. Je vous explique. C'est absolument tout le monde pareil. Tout le monde a plus de facilité face à des équipes tier 1. Pour ceux qui ont regardé mes dernières analyses. De Vitality notamment. Ou contre Nip. Ils overperforment. Et qu'ils perdent contre les petites équipes. C'est normal. C'est parce qu'en fait. Les grandes équipes se respectent. Et respectent beaucoup plus de principes de jeu. Et de momentum. Et c'est du. C'est du téléphoner. On va dire ça comme ça. Alors que les petites équipes. Des fois sortent un petit peu des strates. Beaucoup plus explosives. Qui jouent beaucoup plus paquets. Qui prennent beaucoup plus d'initiatives. Prennent plus de risques. Et des fois c'est payant. Tout simplement. Et donc c'est le cas. Mais je ne suis pas certain que. Chez Liquid. D'un coup ça va devenir stratosphérique. Très honnêtement. Merci d'avoir suivi. Cette petite actu. Les amis. Je vous donne rendez-vous. Demain. Pour une nouvelle vidéo. Et surtout tous les jours. Watch party. Parce que là on va soutenir. Vitality. Et tout. Le Major. Sur mon channel Twitch. Et rendez-vous. Pour les playoffs. Je serai sur place. Je ferai du vlog. Je vous rencontrerai. Ça va être exceptionnel. Wesh les gars. Vous trouvez dans la description. Mon site. Malaccessgo.fr Où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.